Alassane Ouattara peut-il déclarer la guerre au Niger sans au préalable consulter le peuple ivoirien ? On a noté que dans la sous-région, par exemple au Nigeria, au Sénégal, les chefs d'État, même s'ils ont fait semblant de faire une consultation nationale à travers l'Assemblée nationale ou le Sénat, ont pour la forme au moins essayé de respecter leur constitution, même si leur décision était déjà prise en amont. En Côte d'Ivoire par contre, c'est très loin d'être le cas. Depuis Abuja, Alassane Ouattara a annoncé que son pays s'apprête à entrer en guerre contre le Niger dans les délais les plus brefs. A son retour à Abidjan, il a annoncé qu'il a déjà constitué un bataillon de 850 à 1100 personnes et qu'il a dégagé les moyens financiers nécessaires à trois mois de guerre au Niger. Bien évidemment, il n'a pas pris le soin de saisir le Parlement à travers l'une de ses deux chambres. Pourtant, la constitution ivoirienne est très claire sur la déclaration de guerre. Article 104. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. Autrement dit, seul le Parlement a l'autorité pour autoriser la Côte d'Ivoire à entrer en guerre. Le président tout seul n'a pas cette autorité. S'il n'a pas l'accord du Parlement, il a les mains liées. Le dictateur des lagunes a-t-il réuni l'Assemblée nationale ivoirienne pour lui demander l'autorisation d'entrer en guerre contre le Niger? A-t-il au moins reçu le quitus de la chambre basse avant d'aller faire les déclarations qu'il a faites? Non. Il l'a décidé tout seul et il veut engager la vie et l'avenir des millions d'ivoiriens dans cette folie aventurière. L'Union africaine dit non. Les Etats-Unis, qui eux d'habitude ne disent jamais non à une balade belliqueuse, en appel à la pondération. La Russie soutient le dialogue de paix. Plusieurs pays de la CDAO jouent la carte de la neutralité. Même le président du Nigeria, Bola Tinobu, est revenu à une posture moins guerrière. Seul Alassane Ouattara, l'ivoirien qui est proche de Paris, évoque continuellement la guerre. Moi, je pense que le scénario possible, il va être planifié par la France. Ça veut dire intervenez-vous militairement d'une façon symbolique et nous, on finit le travail. Nous, on a les moyens parce que la France a les moyens. La France a des bases militaires. Oui, naturellement. Voilà, donc la France a les moyens, les hélicoptères, les avions, les chasseurs peuvent bombarder, etc. Donc, et la France ne veut pas se montrer que c'est elle qui veut changer la donne et c'est elle qui est dérangée par le nouveau chef du Niger. Donc, on pousse ces pays africains, ces pays pauvres, comme la Côte d'Ivoire, etc. Le tyran Ouattara a-t-il pensé aux conséquences ? Il n'en a cure. Habitué à sauter des clôtures et à se réfugier à l'ambassade de France au moindre signal d'alarme, le vieux Grigou se fiche de savoir ce qu'il adviendra de notre pays en cas de belligérance sous-régionale généralisée. A-t-il pensé aux familles des militaires qu'il enverra à la mort sans avoir reçu l'autorisation de l'État pour engager ses soldats dans un conflit meurtrier ? Non, il n'en fait qu'à sa tête. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans un État de droit. La Constitution, Alassane Ouattara s'en fout. La vie du peuple, il s'en fiche royalement. Il se moque des conséquences de ses décisions personnelles sur les Ivoiriens, qui peuvent désormais devenir une cible partout où ils se trouveront dans le monde, qu'ils soient partisans d'Alassane Ouattara ou non, qu'ils soient favorables à cette guerre ou non ? Moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEA vous fasse. Je souhaite que ça force en attente là. Moi j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'ai écouté, quand j'ai écouté mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Vous verrez comme il n'a pas fait l'armée, que moi je suis surjan, j'ai fait l'armée. Alors c'est quoi un bataillon, monsieur le président ? Un bataillon, c'est trois compagnies. Un bataillon, c'est trois compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à quatre compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper vos régulations. Vous comprenez ? Un bataillon, c'est n'est rien. Bon. Comme la CDAO compte 15 États, et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut un peu compter. Mais vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'État et que les chefs d'État-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on m'a dit que la CDAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest. Et que les chefs d'État-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là. Ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord, la Côte d'Ivoire. On les voit frémir. On les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CDAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. La déclaration de guerre internationale est une décision grave et complexe qui implique des débats larges au sein du gouvernement, la consultation du Parlement, une évaluation des risques et conséquences, ainsi que la prise en compte du droit international et des accords internationaux auxquels le pays est parti. Depuis la nuit des temps, l'homme règle ses conflits par la violence. Mais au fil des siècles, des peuples du monde entier ont essayé de limiter la brutalité de la guerre. C'est cet esprit humanitaire qui a conduit à la première convention de Genève en 1864 et à la naissance du droit international humanitaire contemporain. Ces lois universelles de la guerre fixent des limites au combat et protègent ceux qui n'y participent pas, ainsi que ceux qui ne sont plus en mesure d'y participer. Pour y parvenir, une distinction nette doit être faite entre les personnes et les objets pouvant être l'objet d'attaque et ceux qui doivent être épargnés et protégés. Surtout, les civils ne doivent jamais être pris pour cibles. C'est un crime de guerre. Quand ils ont entré dans notre village, ils ont crié qu'ils allaient tous nous tuer. J'étais si effrayée que je courais me cacher dans la brousse. J'ai entendu ma mère hurler. J'ai cru que je ne la reverrai jamais. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour épargner la population civile et les biens indispensables à sa survie. Les civils ont le droit de recevoir l'aide dont ils ont besoin. Les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers ne m'avaient jamais préoccupé. Mon frère était mort à cause de gens comme lui. A mes yeux, il n'était rien d'autre qu'un ennemi. Puis, j'ai compris que derrière les barreaux, il était hors d'état de nuire et ne représentait plus une menace, ni pour moi, ni pour ma famille. Les lois de la guerre interdisent de soumettre les détenus à des actes de torture ou à d'autres mauvais traitements, quel que soit leur passé. Ils doivent recevoir de l'eau et de la nourriture et être autorisés à entrer en contact avec leurs proches. Cela préserve leur dignité et les maintient en vie. Le personnel médical sauve des vies, parfois dans des conditions très dangereuses. Plusieurs combattants des deux camps avaient été grièvement blessés dans une violente bataille. Nous les transportions à l'hôpital le plus proche. Un point de contrôle, un soldat nous a menacés et a exigé que seuls ces hommes soient pris en charge. Je voyais les minutes défilés et je craignais qu'ils nous socombent tous à leur blessure. Le personnel médical doit toujours être autorisé à faire son travail. La Croix-Rouge et le Croissant Rouge ne doivent jamais être attaqués. Les malades et les blessés ont le droit d'être soignés indépendamment du camp auquel ils appartiennent. Les avancées technologiques de l'armement ont dû s'accompagner d'une adaptation des règles de la guerre. Certaines armes et méthodes de guerre ne font pas la distinction entre civils et combattants. Il a donc fallu imposer des limites à leur utilisation. Il se peut qu'à l'avenir, des robots entièrement autonomes combattent à la guerre. Ces robots sauront-ils faire la distinction entre une cible militaire et une personne ne devant jamais être l'objet d'une attaque ? Aussi sophistiqués que les armes puissent devenir, il est essentiel qu'elles respectent les règles de la guerre. Le droit international humanitaire consiste à faire des choix qui préservent un minimum de dignité humaine en temps de guerre. Il permet qu'une fois la dernière balle tirée, il sera de nouveau possible de vivre ensemble. De plus, la Charte des Nations Unies et les principes de l'Union africaine et de la CDO encouragent le règlement pacifique des différents et restreignent l'usage de la force militaire, sauf dans le cas de légitime défense individuelle en cas d'agression armée. Mais le tirain ivoirien s'assoit sur tout ça. L'homme est réputé légicide et légiphobe à outrance. Là où Alassane Ouattara passe, la loi trépasse. Se comportant comme un monarque de droit divin, saint Jean a merveille le sinistre personnage au bout du livre d'Alfred Jarry, il s'autorise le risque de s'offrir une petite guerre pour sa gloire personnelle au détriment des deniers publics exsangues ainsi qu'au détriment de la vie de ses soldats et de ses concitoyens. Inutile de préciser que l'effort de guerre va peser sur le porte-monnaie des Ivoiriens qui devront encore se serrer la ceinture pour des décisions auxquelles ils n'ont pas été consultés. Et surtout, ne lui dites pas qu'il a violé la Constitution. Il vous répondra aisément qu'il l'a toujours sur lui, dans sa poche, et que personne ne la connaît mieux que lui, comme il l'aime à le répéter. Mais vous savez, moi j'ai toujours la Constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la Constitution est là. La Constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le quatrième samedi du mois d'octobre de la cinquième année du président de la République. Même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. Alors, tout de même, ce sont des anciens responsables de ce pays, un ancien président de la République. Un ancien Premier ministre. Nous avons notre Constitution qui fixe la date des élections, comme aux États-Unis, le premier mardi du mois de novembre, comme au Ghana le 7 décembre. À cause des tergiversations du passé, nous avons inscrit cela dans la Constitution. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette Constitution date du 8 novembre 2016. Donc c'est définitif. Donc, depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Et depuis cette date, nous avons travaillé ensemble à mettre toutes les structures en place. Un dialogue politique a permis de mettre en place la Commission électorale indépendante, en 2019. Ensuite, un dialogue politique a permis de mettre en place le Code électoral. Alors, pourquoi voulez-vous la facilitation pour quoi faire ? Nous ne sommes pas en transition en Côte d'Ivoire. Nous sommes... Moi, je suis démocratiquement élu. Et le président Bédia avait soutenu ma candidature en 2015. Mais serait-ce que pour cela, pourquoi voudrait-on une transition ? Je suis président démocratiquement élu. Et j'envisage d'aller jusqu'au terme de mon mandat. Et ces élections auront lieu, comme l'exige la Constitution, le 31 octobre, qui est un samedi, le dernier samedi du mois d'octobre. Chrissy Happy ne ment pas. Retrouvez Chrissy Happy sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.